Bonsoir, c'est Jean-Valéry Vitale, et on te suivit un minute pour finir. Non peu pas qu'il y a un problème comme ça, qu'il y a une vision. On t'en fait avec un garçon qui va aimer ou bien vivre ensemble. C'est une différence majeure qui existait dans une relation de couple, c'est-à-dire qui visionne de la vie, qui visionne de relation, qui visionne de l'éducation de ce monde, qui visionne de gestion de l'argent, et même qui visionne de gestion de servante, qui visionne de politesse, de bien-séance, de ce qui permet et ce qui ne permet pas. Kose qui visionne de la vie, c'est une différence qui existe entre une fille avec un garçon. Parfois, ça fait à cause de l'éducation que chaque monde recevait, il y a une famille différente. Parfois, c'est à cause de passer de la vie, l'expérience qui vous connaît dans la vie, qui fait une vision de la vie, mais parfois, c'est différent de la vie que deux monde vous connaît. Donc, deux monde qui connaît une vision de la vie différente, et même j'en te wèl, nan yon nan video yon, majorité de monde qui remè, qui mariè, yon choisit de la vie opposée à yon. Donc, ou choisit même de la vie différente de yon. Et c'est différent ça, en pèl fois, qui baie la vie ou yon sens, mais tout qui baie la vie ou yon sens de direction. Mais comment de moun ki ba nesesèman ouè la vie a, même j'en kapab viv ansam? La première chose pour réaliser, c'est que même avec nous, c'est vrai, nous sommes capables différents, mais probablement il y a plusieurs choses qui font que nous ensemble et mettons toutes les choses ensemble dans la direction nous sommes capables d'aller ensemble. La deuxième chose, c'est que nous ne pouvons pas chercher un accord à 100% sur toutes les choses, mais qui est un élément qui est indispensable, qui est un capital, qui est obligé de mettre nous ensemble pour aller dans la même direction. La troisième élément, c'est que nous sommes capables de concordiser, c'est-à-dire que nous sommes capables d'aller dans la même direction, mais qui nous réalisons que nous n'avons pas besoin de choisir notre route. C'est la première chose pour dire, est-ce que la route de la paix se dit même d'aller vers ce que nous voulons aller à ? Ou bien est-ce que c'est la route de la paix? Parce que la humilité, c'est la plus grande rétabelle que nous sommes capables à reconnaître de la faix ou 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 non. La dernière chose, c'est qu'un élément dans la vie est tellement important, ne pas soudre, prendre le temps pour discuter, prendre le temps pour réfléchir, et c'est capable d'avoir des tensions, mais au moins prendre le temps pour ça. Parce que ce qui est connu, c'est que deux personnes mettent en tête ensemble, elles vivent dans la même place, et puis tous les deux prennent deux routes différentes, et puis les mariages les mêmes écrasés. C'est l'un de la nature qui a blamé l'autre. Prendre le temps pour l'argent, prendre le temps pour l'analyser, la question de gestion de la gens, l'éducation du monde, l'argent pour l'acheter, ou pas capable de prendre la décision pour conclure et dire que tout le monde est embarqué. Non, ou capable de être capitaine, ou capable de être chef d'équipe, mais songez, c'est une équipe où il faut attendre, voir le monde. Donc ça, nous sommes capables d'atteindre la vision de notre bien, qu'on est content et de la famille qui est heureuse, ou du moins, ou même dans la relation de groupe courrier. C'était Jean-Valéry Vidal, je vous invite à nous suivre sur la page Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et puis abonnez-nous sur la page YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada